Partons dans la capitale du parachutisme, l'aérodrome de Talard dans le département des Hautes-Alpes qui accueille pendant 4 jours 16 femmes qui vont tenter d'établir un nouveau record de France. Deux séquences, tête en bas, deux points. C'est le terme technique pour désigner la réalisation de deux figures en moins d'une minute. Fabien Madigou et Mekius à Boudjema. 10h, premier saut de la journée pour ces 16 performeuses venues de toute la France. Lancée à près de 300 km heure, la tête en bas, certaines filles ne parviennent pas à se gripper au reste du groupe. De retour sur Terre, les parachutistes restent positives. Il y a eu une belle formation, le record n'est pas fait mais on n'est pas loin. Il y a carrément moyen. Il y a quelques petits détails à affiner mais sinon, top saut. Direction l'espace vidéo pour analyser ce premier essai. Ça c'est bien, Jenna t'es exquise. Là t'as les jambes devant, tu recules au taquet. Allez, grandis-toi un peu et puis ça va aller. Au milieu des filles, plusieurs juges veillent au grain. Pour valider le record, il faut en effet respecter de nombreuses contraintes. L'organisateur de ce record, il nous donne un schéma avec des positions que vous voyez là. Ils doivent réaliser ce diagramme et nous on vérifie que ce qu'ils font en l'air est conforme à ce diagramme. Tout le monde lâche là ? Là ça fait 180, toi Katia pareil, 180. Après le débriefing, l'heure est au réajustement de la formation. Âgée de 23 à 43 ans, les 16 participants ont des niveaux très disparates. Un vrai casse-tête pour la coach. Plus on va le répéter au sol et plus ça va être intégré dans la tête de tout le monde. Une fois qu'on est en l'air, on n'a plus besoin d'y réfléchir, on sait exactement où. Mais voilà, après trouver la place de chacun qui correspond le mieux, c'est là le plus dur en fait. C'est reparti pour un tour. A chaque nouvelle tentative, les performances se rapprochent du but sans parvenir à l'atteindre. A leur quatrième essai, elles égalent le record de France établi en 2013. Six filles doivent alors changer de position pour valider un nouveau record, sans succès. On s'est mis un peu à bouger, c'était plus dur. Pas de regrets ? Bah si, si. C'était un joli saut quand même. Le deuxième point n'est pas passé, c'est pour la prochaine fois, c'est pas grave. En tout cas on est content déjà de la première figure qu'on a fait parce qu'elle était vraiment très très bien. Tout le monde était bien à sa place, il n'y avait pas du tout de tension. en quoi c'était parfait, donc c'est déjà ça. Malgré la déception, toutes se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine pour tenter de battre le record de France mixte, cette fois-ci, de grandes formations. Bravo quand même !